Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Nous recevons aujourd'hui dans votre magazine l'honorable Eric Ngalula Ilunga. Il est membre influent au sein du parti présidentiel l'Union pour la démocratie et les progrès social. Avec lui, nous allons décortiquer toute l'actualité au sein de notre pays. Bien sûr, beaucoup de choses se sont passées. Il était en vacances parlementaires. Ce n'est pas important qu'on parle qu'il était en Europe, mais vous allez les découvrir à travers cette émission. Il y a eu des arrêtés qui ont été signés par le gouverneur de la ville-provence de Kintiassa, Jantini Ngobila. D'aucun estime que c'est en complicité avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Mais un petit éclaircissement est beaucoup plus mieux en ce jour où il va devoir nous l'expliquer. Avec lui, nous allons parler de tout sauf de rien. La province du Kassaï-Oriental, où lui-même est élu, ne sera pas non plus épargnée dans cet entretien. Bonjour, honorable. Bonjour, Faustin Kalinga. Avant reçu juste au retour de vos vacances parlementaires, vous étiez au sein de la base ou bien en dehors du pays, comme beaucoup de députés le font ? Merci pour la question, Faustin. Vous savez que depuis le 15 juin, nous étions partis en vacances parlementaires pour voir nos bases. En tant qu'Africains, ils nous ont élus massivement. Nous devrions les remercier et faire une restitution de tout ce qu'on a fait pendant les trois mois, depuis que nous sommes élus. Voilà, je pense que c'était passé dans les médias et on a eu à en parler avec toi. J'ai passé quelques jours là-bas, où j'ai été dans le territoire de l'Oupatapata, où j'ai été élu comme député du peuple. L'élu du peuple sur la liste, c'est l'élu des PS Tisekedi. Et depuis là, je suis retourné à Kishasa pour aller voir ma famille à l'extérieur du pays. Vous revenez fraîchement de l'Europe. Vous avez appris comme nous qu'il n'y a pas encore de gouvernement, mais une session extraordinaire a été convoquée. Est-ce que vous voyez une pression de Janine Mabunda, sinon les gens du FCC, derrière cette session pour faire pression sur les chefs de l'État, afin qu'ils sortent le plus vite possible le gouvernement ? Bon, à lire, moi je ne suis pas les spéculations, à lire la convocation de la session extraordinaire, la présidente de l'Assemblée a dit clairement que c'est à la demande du chef de l'État, son Excellence Félix Tisekedi Tchiloniou. Donc, je ne méfie pas aux spéculations. Vous savez, ça fait quand même sept mois, c'est beaucoup, mais ça en valait la peine, parce que c'est le premier gouvernement qui est issu de la première alternance au sommet de l'État, où on a un ancien président, excusez-moi, et un nouveau président. Donc, les attentes du peuple sont énormes. Ça peut prendre le temps que ça prit, mais je sais que ça va finir par sortir. Donc, je sais qu'avant le 7 septembre, on aura un gouvernement qui sera déjà mis en place, et on aura adopté le programme du gouvernement qui tiendra compte des besoins du peuple combouillé. On aura un gouvernement, même si en ce jour, des blocages persistent. Nous apprenons, il y a 24 heures, sinon le chef de l'État lui-même a fait une déclaration solennelle depuis Luanda, que si tout allait bien, déjà le jeudi passé, le gouvernement devait être disponible. Mais deux jours après, nous constatons malheureusement qu'il n'est toujours pas sorti. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être comme blocage à ce jour, où toutes les lèvres, tous les yeux sont suspendus pour voir cette équipe gouvernementale ? Bon, le président de la République à Luanda a parlé au conditionnel. Il n'a pas dit que demain, jeudi, il y aura le gouvernement. Ça ne se fait nulle part au monde de toute façon. Je n'ai jamais vu dans un pays où le chef de l'État, où le premier ministre qui doit annoncer le gouvernement, il dit « Demain, à telle heure, ça va sortir. » On a attendu sept mois, ça va finir par sortir. Il est conscient. Vous savez, le président a lutté dans l'opposition. Il connaît les besoins des Congolais. Il sait l'importance d'avoir un gouvernement. Il n'y a même pas de leçons à lui apporter. Il a dit à Luanda que les discussions, on apprenait à se connaître aussi. Parce que vous savez qu'on est dans une coalition, FCC-Cache. Mais hier, il y a sept ou huit mois, neuf mois, beaucoup de Congolais ne croyaient jamais qu'il y a eu des PS et principalement le PPRD pouvaient travailler ensemble. Donc voilà, c'était un temps de mieux se connaître et avoir la même vision, avoir la même démarche, marcher pour le bonheur du peuple Congolais, pour le mieux-être ou le bien-être du peuple Congolais. Si nous pouvons toujours parler de ce gouvernement... Excusez-moi, vous parlez d'où vient le blocage. J'ai lu dans la presse qu'il paraîtrait que c'est par rapport à la plateforme, à la composante AFDC. On a tous suivi cette danse-là qu'il y a eu avant les élections du bureau définitif du Sénat, comme l'honorable Bahati voulait être candidat. Et le FCC avait son candidat. Depuis lors, il paraît qu'il se regarde en chien et chat. Donc, comme je dis par rapport à la presse, il paraîtrait que l'autre camp ne veut pas le voir au gouvernement. J'ai pas les écoles, mais il faut voir dans quelles conditions. Cette tâche-là revient au gouvernement qui va venir. Le gouvernement qui doit sortir dans son plan ou dans son programme d'éducation. il doit franchir des écoles. Parce que le Kassaï oriental, mis à part le potentiel agricole, vous savez que notre sol et notre sous-sol égorgent des grandes richesses. Comme au Congo. Mais nous avons le peuple parmi les pays les plus pauvres. Nous faisons partie. Donc, le gouvernement qui vient en place, les animateurs de ce gouvernement doivent être des extraves de notre population pour rencontrer les attentes de la population. Vous parlez de votre province, le Kassa oriental. Est-ce que vous pouvez, dans une minute, nous avions appris il y a quelques jours qu'un diamant, à la minière de Bakouangamiba, devait disparaître dans des circonstances qui ne sont pas claires. De quoi vraiment en est-il question ? Puisque vous, vous êtes encore dans le secteur du diamant. Est-ce que vous avez une idée sur ce qui devait se passer ? Ou bien ce qui s'est passé là-bas ? Et on aurait même arrêté les gens qui voulaient faire volatiliser un diamant. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Non, honnêtement, je n'ai aucune information. J'ai cru lire ça quelque part. Mais je n'ai aucune information sur ça. Vous savez que dans ce domaine-là, il y a aussi beaucoup de spéculation. On peut dire que Faustin a détourné une pierre précieuse de 250 carats, alors que c'est faux. On donne même tous les critères qu'il faut, la couleur, le poids. Je n'ai pas d'informations sur ça. Le candidat pour lequel vous avez battu campagne est enfin gouverneur. Sept mois déjà, comme Félix, le président de la République. Vous êtes satisfait de sa gestion depuis qu'il est à la tête de votre province ? Oui, je m'assume. J'ai soutenu l'actuel gouverneur parce que c'était le candidat du parti. Ça, c'est aussi simple que ça. C'était le candidat du parti de l'UDPS au Kassaï-Oriental. Et l'UDPS ayant 12 députés, 11 députés provinciaux, plus les 5 du Rassemblement des Démocrates, tu sais, qui est liste RBT, ça nous faisait 16 sur 24 députés provinciaux. On avait la garantie de gagner. Je vous ai posé maintenant la question si je suis satisfait vous allez dire de ses 100 jours parce qu'il est déjà au-delà des 100 jours. De ce qui me revient, la population attend beaucoup de lui et du gouvernement provincial. Lui, là, c'est qu'il faut, c'est qu'il faut, c'est qu'il faut. J'aimerais bien... Non, du gouverneur Mouéja, Mouteba, Jean. Celui que j'ai soutenu, celui que le parti a soutenu. Voilà. Donc, c'est mon vieux et on a des relations, des bonnes relations. Mais maintenant, ici, on parle de la gestion de la province. Là, il n'y a pas de sentiment. Quand on battait campagne, c'était un autre contexte. maintenant, nous sommes là, nous avions trop parlé quand nous étions dans l'opposition, quand nous voulions l'alternance. Maintenant, on doit apporter la différence entre ceux qui nous ont précédés et nous-mêmes. C'est là où il y a le problème. Donc, je dis, ce n'est pas un secret. Vous lisez quand même les réseaux sociaux. Vous entendez les gens parler. Donc, les gens veulent, la population, je veux dire, veulent que le mécan de maïs puisse baisser de prix parce que ils veulent que leurs enfants aillent à l'école. Ils veulent que, voilà. Ils veulent le changement. Mais on ne va pas transformer, il n'y aura pas de changement sous le coup d'une baguette magique. Vous voyez ? Mais on veut des signaux. Et moi, je lui demande de donner ces signaux. Donc, il est un peu confronté à des réalités qui font qu'il ne puisse pas décoller au même moment. Donc, vous lui accordez encore un peu de temps pour qu'il puisse... Bien sûr, mon souhait, et je l'espère qu'il va décoller, que nous allons décoller parce que je suis un élu du Kassaï oriental. Une structure relative aux finances pour auditer le ministère. La ZADO, vous avez également suivi, qui demande que la présidence également soit auditée. Votre lecture des faits, est-ce que la NER en a les compétences ? Comment vous trouvez cette audite ? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, le directeur des cabinets citait dans plusieurs rapports faisant suite des détournements des fonds en rapport avec le 100 jours de chef de l'État. Camer est cité dans plusieurs choses. Vous appuyez le fait que la présidence soit auditée ? Comment vous trouvez ? La NER se mêle un peu de trop dans les choses du ministère. Votre point de vue général par rapport à ces deux questions ? Et je vais vous donner les derniers mots pour clôturer l'émission. Merci beaucoup. Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'action qui est menée parce que pendant la campagne, le président a parlé de la bonne gouvernance et de la lutte contre l'impunité. Vous savez que dans ce pays, il y a eu beaucoup de détournements. Au moins, il situe la période où on demande qu'on puisse auditer l'inspecteur des finances. bien sûr qu'on doit aussi auditer la présidence de la République. C'est tout à fait normal. Excusez-moi ? Vous êtes pour que la présidence soit auditée ? Je suis pour cette action. On ne va pas faire une justice où on va sélectionner. Ça n'a pas de sens. On n'a pas lutté 37 ans pour ça. Donc, s'il y a des gens qui ont détourné, je dis bien si, il y a des gens qui ont détourné après enquête, ils seront sanctionnés, ils vont aller en prison. Et si on trouve qu'il n'y a pas eu d'étournement et que les acteurs qui étaient là dans des ministères, dans des institutions, ont bien travaillé, ils ne seront pas touchés. Mais, encore une fois, je vous dis, si on va auditer la présidence, je ne vois aucun inconvénient. Et dernier mot, honorable, nous avons fini avec l'émission. Qu'est-ce que je pouvais dire ? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Vous connaissez la situation du pays et beaucoup de choses que peut-être nous nous ignorons. Adressez-vous à la population que vous suis maintenant. Très bien. Moi, je suis conscient des attentes de la population parce que je parle de mon cas pendant la campagne. Mes électeurs n'ont pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, de maternité pour les mamans. Les femmes accouchent à même le sol. Ce qui est inadmissible dans ces siècles avec tout ce que nous avons comme potentialité, comme richesse, même le potentiel humain que nous avons, vivre dans ces conditions, c'est inacceptable. Je suis vraiment révolté et je demande à cette population de continuer à croire maintenant qu'il y aura un gouvernement qui sera mis en place, qui sera devant ses responsabilités. Nous, en tant qu'élus, nous allons tout faire pour les remettre sur le droit chemin à chaque fois qu'on verra que vos besoins ne sont pas pris en considération. Moi, c'est ce que je peux dire à ce peuple et aux futurs ministrables ou aux ministrables qui feront partie du gouvernement, qu'ils sachent qu'être ministre, ce n'est pas pour se servir, c'est pour servir la nation. Et c'est qui n'y seront pas qu'on ne puisse pas se tuer, qu'on ne puisse pas s'entretuer pour les postes ministériels parce que pour aider son pays, on ne doit pas obligatoirement être au sein d'un ministère. On peut aider son pays autrement en étant négociateur quelque part, en étant ambassadeur, en étant dans une entreprise publique pour que nous devenions comme, pourquoi pas, plus que l'Afrique du Sud, plus que l'Angola aujourd'hui. Donc, c'est ça que je voulais dire. Moi, je suis convaincu que les choses vont marcher parce que j'ai été élu parlementaire pour ça. Merci beaucoup honorable d'avoir répondu à toutes les questions que nous vous avons posées. A vous aussi, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis pour bientôt et notre invité, restez toujours branchés sur notre chaîne. Merci et au revoir. Au revoir.